La toux sèche, c'est une toux sans expectoration. On ne crache pas. Et cette toux est alors dite non productive. Cette toux sèche est dite aiguë lorsqu'elle dure moins de trois semaines. C'est long quand même. Cette toux sèche est un réflexe de l'organisme qui peut être présente le jour, la nuit ou à des horaires particuliers. Et elle peut traduire l'existence de maladies sous-jacentes. Lesquelles ? On va voir ça tout de suite. Devant une toux sèche, vous allez pouvoir, vous aussi, procéder à une démarche diagnostique que nous allons voir ensemble. Il faut rechercher les signes qui sont associés à cette toux sèche. Évidemment, c'est la fatigue, la fièvre, est-ce qu'il y a une douleur thoracique d'un côté, est-ce qu'il y a un nez qui coule, une gorge qui fait mal ou qui gratte, est-ce qu'il y a des courbatures, des nausées, des vomissements. Il faudra néanmoins consulter rapidement, aux urgences, si vous n'avez pas de rendez-vous, devant des signes dits signes de gravité. C'est l'essoufflement, la cyano, c'est-à-dire une couleur bleue des extrémités ou des lèvres. C'est une douleur thoracique importante d'un côté, ou même générale. Un cœur trop rapide, des jambes gonflées. Une douleur d'un seul mollet, qui augmente si on appuie sur ce mollet. Une fièvre à 40, des troubles de la vigilance, on est un peu dans le cirage. Et puis bien sûr, s'il y a eu un malaise ou une perte de connaissance. Les causes infectieuses sont fréquentes. D'abord, les causes virales. Eh bien, c'est le rhume, la rhinopharyngite, il y a des signes de la gorge, et puis la Covid-19 et la grippe. Ça commence par une doux sèche, qui peut après devenir productive. Dans ce cas, il y a de la fièvre, il y a de grandes fatigues, une perte de l'ozora dans la Covid-19, et des courbatures. Dans la bronchite, la toux est sèche au début, et on a mal à la poitrine. Il existe des bronchites au cours de la grippe. On sent l'air qui passe au niveau des bronches. Je le sais parce que je l'ai eu, ça fait mal. Après, ça deviendra productif, on va cracher, mais au début c'est sec. Dans la pneumonie, il y a une fièvre qui peut être élevée, et une douleur thoracique d'un seul côté, qui augmente lors de l'inspiration. Et puis, j'ai un peu de cyanose. La pneumonie peut être virale, c'est la grippe, la Covid-19, mais aussi bactérienne. Et en ville, ce qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est une bactérie que l'on appelle le pneumococque, qui porte bien son nom. Alors là, il y a le soleil qui s'en va, ça va changer mon éclairage. Alors, dans la pleurésie, qu'est-ce que c'est ? C'est du liquide qui est entre le poumon et la plèvre. La plèvre, c'est le feuillet, c'est l'enveloppe du poumon. On appelle la plèvre. Ça enveloppe le poumon. Eh bien, il y a du liquide qui se met entre le poumon et cette enveloppe, ça va comprimer un peu le poumon. Ça peut donner des douleurs thoraciques, des changements de position, des troubles respiratoires, et on peut voir ça après ou pendant une infection. C'est d'origine inflammatoire, mais cela arrive d'avoir des pleurésies d'origine tuberculeuse. La tuberculose n'a pas disparu, loin s'en faut, en France. On peut rencontrer aussi une pleurésie de l'eau dans la plèvre lors de l'insuffisance cardiaque. Il y a de l'eau qui n'est plus pompée, qui finit par s'accumuler dans les poumons. Le pneumothorax. Alors, le pneumothorax, c'est de l'air dans les poumons. L'air va se placer entre le poumon et la plèvre et comprimer le poumon. Il peut le comprimer beaucoup jusqu'à ce qu'il soit tout petit. Tout petit comme ça. Pourquoi ? Eh bien, ce sont des poumons qui sont un peu anormaux parce qu'ils contiennent des bulles d'air à leur extrémité. Quelquefois, la bulle éclate. La bulle se rend. Et l'air passe alors dans l'espace pleural, dans la plèvre. Elle va comprimer le poumon. Alors, pourquoi il passe dans l'espace pleural ? Parce que pour que le poumon suive les mouvements de la cage thoracique. Ça bouge. Il y a une pression négative parce que le poumon est collé à la plèvre. Il suit les mouvements. Comme il y a une pression négative, c'est comme quand vous videz un pneu. L'air, non, ce n'est pas ça. Eh bien, s'il y a une pression négative, l'air passe entre le poumon et la plèvre et il peut le comprimer. Douleur thoracique d'un seul côté, trouble respiratoire, essoufflement. On voit ça souvent chez des individus jeunes et plutôt longiligne, très maigre. Ce n'est pas bon d'être maigre finalement. L'embolie pulmonaire, c'est beaucoup plus grave. Là, c'est un caillot qui part en général d'une veine de la jambe. D'où l'importance de regarder les mollets, c'est voir si on a mal dans les mollets. Et ça s'appelle une flébite quand il y a un caillot dans une veine du mollet. Ce caillot, de temps en temps, il peut partir. Il va arriver dans l'oreillette droite, le ventricule droit, puis aller se bloquer dans les artères pulmonaires. Et là, le poumon, il ne reçoit plus de sang. Il ne peut plus y avoir d'échange gazeux. Alors c'est une douleur brutale, thoracique, qui peut être associée à des signes cardiaques, comme une tachycardie, des palpitations, une cyanose là aussi, un essoufflement. C'est une urgence vitale qui dépend évidemment de la taille de l'embolie pulmonaire. Et qu'on peut traiter par embolectomie, on va aller enlever le caillot, ou par fibrinolyse. On va aller dissoudre le caillot. La fibrose pulmonaire, c'est une maladie qui évolue à bas bruit, qui est consécutive au vieillissement, à l'usage du tabac. Cette fibrose pulmonaire est due au remplacement des alvéoles pulmonaires par de la fibrose, c'est-à-dire du tissu fibreux, du collagène. Or, je vous rappelle que l'alvéole pulmonaire, c'est un petit sac dans lequel ont lieu les échanges gazeux. Rappelez-vous, on prend de l'oxygène, on rejette du CO2. Ce n'est pas bon pour la planète, ça. Et que si les échanges gazeux n'ont plus lieu, on est essoufflé, on finit par avoir une insuffisance respiratoire, puis par mourir d'asphyxie. Le cancer du poumon peut être révélé par une toux sèche, mais il est le plus souvent dû à l'usage du tabac, qui lui aussi, cet usage, peut provoquer une toux sèche plutôt matinale. L'asthme, c'est une hyperréactivité des bronches qui peut se manifester uniquement par une toux sèche spasmodique, c'est-à-dire qui survient par quinte qu'on a du mal à arrêter. C'est un équivalent d'asthme. Alors, il y a quelquefois un côté saisonnier lorsqu'on est allergique aux pollens qui déclenche ces équivalents d'asthme, mais ça peut être aussi les acariens, les poussières de maison, etc. Et que là, il faut faire le diagnostic de l'allergène responsable. Et donc, un bilan ptomologique. Des causes diverses. Le reflux gastro-osophagien, qu'est-ce que c'est ? C'est quand le stomac est mal fermé, ici, une herne diatale. Le liquide gastrique, qui est très acide, passe dans l'osophage et va peut-être passer un petit peu dans les bronches. C'est pas bon, l'acide. Ça brûle, là. Et le matin, on déglutit, puis il y a une toux qui est plutôt matinale. C'est assez caractéristique d'un reflux. Les pics de pollution peuvent provoquer des toussèches. C'est mon cas. Quand il y a des pics de pollution à l'os, je tousse. Les médicaments, certains médicaments, vont provoquer des toussèches. C'est le cas de certains médicaments contre l'hypertension artérielle. Il y en a qui sont connus pour provoquer ça. Ceux que l'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou IEC, ils peuvent souvent provoquer des toussèches. Pour vous faire cesser la toux, il y a d'abord les remèdes de grand-mère, ce qu'on peut faire facilement. C'est une tasse d'infusion de thym avec une cuillère à café de miel dedans. Le miel est réputé anti-inflammatoire. Ça marche. Je l'ai essayé. C'est un petit effet. Ce n'est pas merveilleux quand même. Puis il y a les médicaments. Il y a les antitoucifs à base de codéine. C'est un dérivé de la morphine, la codéine. Elle en a les effets secondaires. C'est un dépresseur des fonctions respiratoires. C'est pour le moment. Et puis elle provoque une constipation. Et puis quelquefois des troubles de somnolence. Il y a les produits à base d'antihistaminiques. L'oxomémasine en état. On trouve des spécialités avec ce produit. La cétérisine est aussi un antihistaminique que l'on peut vous délivrer sans ordonnance et qui calme un peu la toux. Je veux citer aussi les huiles essentielles, bien que je n'ai pas de preuves connues à vous apporter quant à leur efficacité. Mais il y a certaines huiles qui sont réputées anti-inflammatoires et pouvant calmer la toux. Il s'agit du cyprès, toujours vert. Le thym, qui est un excellent antiseptique. Alors ça, c'est démontré. La menthe poivrée et l'eucalyptus. Alors il y en a d'autres. Alors tous ces produits, thym, menthe poivrée, cyprès, j'oubliais l'arbraté, tous ces produits peuvent être mis dans une tasse d'eau chaude avec ou sans infusion de thym à raison d'une goutte de chaque dans la tasse et vous buvez ça. Il y a un autre moyen, c'est de mettre une goutte dans un bouchoir et de le respirer. Vous me direz si vous avez essayé dans les commentaires. Moi, je n'ai pas essayé ça. Et puis, dans la littérature scientifique, je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais c'est sûr que pour ce qui relève des huiles essentielles, c'est en train de bouger. Et on trouve de plus en plus des études scientifiques qui montrent une petite efficacité. La difficulté, c'est d'avoir des huiles qui ont à peu près la même composition parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. et ça, c'est une autre histoire.